Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir un produit qu'on a reçu du site Eka. Eka, c'est un jeune site de vente en ligne mondial. Et son but est de fournir une expérience facile, rapide, fiable et agréable à l'utilisateur. Donc le produit qu'on a reçu de Eka, c'est le suivant. C'est la Xiaomi Gaming Mouse Lite. Donc une souris destinée au gaming, mais plutôt au gaming un peu moins cher. Donc voilà pour le packaging de la souris. Ici, on va retrouver quelques spécifications de la souris, le détail en chinois. On va tout de suite procéder au déballage. Donc la souris est très bien emballée. On s'en fout en fait de ça. Donc voilà, ce qu'il y avait, le contenu, c'est ces trois choses-là. La souris, le manuel d'utilisation, qu'il faut bien sûr lire. Parce qu'en fait, c'est assez particulier le fonctionnement du manuel d'une souris. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut la brancher. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est important de le dire. Donc voilà, on l'a lu. On va retrouver donc la souris. Et on va aussi retrouver en fait ici, des petits... Les patins antidérapants qu'il y a ici. Enfin, les patins antidérapants. Les patins qui vont permettre justement à la souris de glisser. Et voilà, il y a un jeu de remplacement en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça a tendance à s'user. Ou même... Enfin, à force de glisser en fait, avec le frottement, la couche va disparaître. Donc c'est bien d'en avoir des remplacements. Ici, donc qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve bouton clic gauche, clic droit, la molette. Les boutons suivants, précédents. Qui sont plutôt bien intégrés. Et surtout... Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit sur la souris ? On va voir plusieurs choses. Déjà, moi la première chose que je vois, c'est... Elle est super légère. Donc les caractéristiques fournies, c'est... Un poids de 72 grammes sans câble. Donc juste la souris là, on a 72 grammes. Je le sens tout de suite. Elle est vraiment très légère. Au niveau de la forme, elle est vraiment très ergonomique. Elle est confortable, moi je trouve. Vous voyez, on a bien la main dessus. Ensuite, alors après, là où Xiaomi communique, c'est qu'en fait, ils disent qu'elle est facile à nettoyer. Et elle a un revêtement anti-trace de doigts. En fait, c'est un revêtement un peu rugueux. Qui va permettre d'avoir une bonne prise en main. Et en même temps, d'éviter d'avoir des traces de doigts. C'est vrai que quand les souris sont brillantes, on va tout de suite voir les traces de doigts. Là, c'est vraiment bien pensé. Le câble. Le câble, il est recouvert de tissu. Pour éviter justement le frottement sur le bureau. Enfin, pour aider le déplacement sur le bureau. Voilà, éviter que le câble gêne les mouvements. Et surtout, il fait 2 mètres. Parce que c'est vrai qu'on a toujours parfois des souris avec des câbles d'un mètre, un mètre cinquante. Là, il fait 2 mètres. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, on va parler un peu des spécifications un peu plus techniques. Donc, ici, on va avoir un éclairage RGB à l'arrière. Donc, on va regarder ça ensemble tout à l'heure. Qui est paramétrable. Là, il y a 5 sensibilités possibles, on va dire, sur la souris. Donc, 400 DPI, 800 DPI, 1600, 3200 ou 6200 DPI. Et elle est IP54. Voilà. Bon, ça, c'est pour la petite information supplémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller tout de suite la brancher pour vérifier ça. On va prendre le petit câble. Et voilà. Donc, là, on voit l'arrière de la souris qui s'allume. Donc, ensuite, en dessous, on va retrouver un bouton. Hop, on va remettre ça. On va retrouver le bouton, ici, pour régler le réglage de sensibilité. Donc, rouge, on est sur 400 DPI. Violet, on est sur 800. Bleu, on est sur 1600. 600, vert, sur 3200. Et jaune, sur 6200 DPI. Le petit bouton, ici, va permettre de jouer avec les thèmes lumineux de la souris. Donc, en fait, on va rester appuyé dessus. Et avec la molette, on va aller vers l'avant pour changer de mode. Donc, là, on est en lumière fixe, par exemple. On peut aussi, avec le clic gauche, baisser en luminosité ou éteindre. Et avec le clic droit, choisir une nouvelle couleur fixe. Donc, là, on pourra choisir rouge. Voilà. On va valider. Donc, là, soit on revient en défilement multicolore. Donc, c'est de la gauche vers la droite. Ici, de manière fondue centrale. Et la couleur fixe qu'on a choisie. Et la même chose, on peut l'éteindre si on veut. Pareil, quand ça défile. Voilà. Et on rallume. Et là, on relâche le bouton. Et on a choisi notre mode. Donc, c'est vraiment très simple de changer l'éclairage de la souris. Et aussi la sensibilité de celle-ci. Voilà. Si en fonction des jeux ou des logiciels que vous utilisez, que ce soit... Voilà. C'est vraiment très simple d'utilisation. Elle a une très bonne prise en main. Très légère. Vraiment, c'est un petit coup de cœur, cette souris. Voilà. Moi, je ne suis pas trop souris gaming habituellement. Elle est assez discrète. Alors bon. Moi, j'aurais plutôt tendance à... On reste à appuyer sur le bouton. Voilà. À la limite, utiliser une couleur fixe. Mais elle est vraiment très sympa. Elle a un design... C'est classique, vous allez me dire. Mais en fait, finalement, c'est une souris. Et voilà. C'est surtout la légèreté que je vais retenir. Et le toucher. Voilà. Au toucher, elle est vraiment très agréable. Bon, voilà. C'est tout pour cette souris qu'on a découvert ensemble. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt sur Univers Xiaomi. En attendant, prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada